Athéna est une déesse guerrière et plus particulièrement protectrice. Elle a notamment pour Épiclèse Promachos, qui signifie « qui combat au premier rang » et au sens figuré justement « qui protège les autres soldats ». Citons encore les Épiclès Anchemachos, qui combat de près, et Areia, celle qui est pleine d'Ares. N'y voyez aucun jeu de mots coquins, ce n'est qu'une référence au fait qu'Ares est un dieu guerrier. Au passage, les deux ne se marchent pas sur les pieds, car, comme nous l'avons dit, Athéna est protectrice à la guerre, alors qu'Ares préside plutôt au massacre furieux et brutal. Dans le second hymne homérique à Athéna, écrit entre le VIIe et le IVe siècle avant notre ère, la haie de Clam, « Je chante d'abord Pallas Athéna, protectrice des cités, la terrible déesse qui s'intéresse avec Ares, aux travaux de la guerre, aux pillages des villes et aux clameurs guerrières. Elle protège aussi les soldats lorsqu'ils partent et quand ils reviennent. Difficile d'être plus clair. Lorsque Jules César parle du Panthéon gaulois, il identifie la Bodve à Minerve. Or, la Minerve latine a subi une énorme influence de la part de l'Athéna grecque, et principalement son aspect guerrier. Le fait que César la mentionne montre l'importance de la déesse. Lorsqu'elle est citée dans un contexte guerrier, elle est nommée Bodve, Morrigan ou Némène. Mais lorsque c'est sa maîtrise des techniques qui est au cœur du sujet, son nom est Brigide. Et lorsqu'on veut insister sur son rôle de mère ou de fille, son nom est Ethne ou Ethane. Ces différents noms font office d'Épiclèse et montrent bien un aspect guerrier distinct et explicitement identifié dans les mythes. En Inde, la grande déesse est priée par les Kshatriyas, les membres de la caste guerrière, pour avoir la victoire. Dans le Mahabharata, une prière à Durga contient les vers suivants. Toi qui as tué le démon buffle, tu es la victoire et le triomphe, tu donnes la victoire au combat. En fait, l'aspect guerrier est plus présent dans les textes plus anciens, comme le Kandim Hatmiya, qui relate comment Durga combat et vint de nombreux Asuras. Un autre mythe raconte que le démon Ruru attaque un jour les dieux avec son armée. Les dieux allaient rechercher refuge auprès de Devi qui fit jaillir de sa hanche une armée de déesses qui massacra Ruru et ses soldats. Devi est souvent d'ailleurs associé à Vishnu lors de son combat contre le roi Asura, lorsque ce n'est pas carrément elle qui le combat. Dans le Mahabharata, la déesse sous le nom de Sri s'incarne d'Andraupadi qui épouse les cinq Pandavas. Son époux préféré est Arjuna, fils d'Indra et le meilleur guerrier. Mais elle s'entend aussi particulièrement bien avec Bhima, l'autre guerrier de la fratrie. Le dossier est bien plus complet que cela. En fait, je pourrais facilement passer vingt minutes à énumérer toutes les épiclèses et tous les mythes prouvant le caractère guerrier de nos déesses. Mais avouez-le, ce serait plutôt rébarbatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada